...Soli Fabrique, qui se cache sur les côtés. Florence Morvan nous a rejoint, qui représente souvent au sein du comité de pilotage. Marion, justement, qui est coordinatrice du projet AIC sur Brest Métropole, c'est ça ? Marion, oui. Oui, c'est ça. Corinne est là. Seule rescapée du Tinduff. Il y a peut-être Héloïse qui va être là aussi. Oui, je suis là, je suis venue en renfort. Elle est là. Extra. Laurent Marchal, dans son laboratoire, on peut voir ses caisses Arduino également derrière lui. Voilà, entre autres. Là, il y a un des experts qui était très bon. On fait des trucs comme ça. Oh, attends, je passe en plein écran pour regarder. Ah, bouge pas, je fais une capture d'écran, ça sera pour les souvenirs. Ah, c'est beau ça. Reste, bouge pas. Tu bouges pas, tu bouges pas. Moi, je vois un capteur de température, un chargeur de batterie, un Arduino micro. Oui, il y a deux XB. Il y a Jimmy Scour qui a coupé mon micro. C'est bon ? C'est bon, merci. Eh bien, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nous sommes 20 personnes réunies. On va dire qu'on attend encore une ou deux minutes, tranquillement. Ah, il y a le projet avec Quentin, l'Afrique urbaine culturelle, qui nous a rejoint également. Coucou, l'Afrique urbaine. L'UN, qui ne change pas de position. Et quand la lumière baisse, une auréole apparaît au-dessus de sa tête. L'INLISTE nous a rejoint également. En fait, une auréole, c'est-à-dire. L'INLISTE au rayon électrique. Oui, je vais la faire bientôt. Arnaud nous a rejoint également. Elena. Alex, avec marqué expert, entre parenthèses, sur sa vignette. C'est l'autre expert des Amérique du Poinant qui était présent tout ce week-end. Là, Yousra également présente. Présente. Je ne sais pas qui se cache derrière ce prénom. Il m'a demandé un badge, en tout cas. Donc je rappelle que tous les participantes et participants à Superbrest peuvent demander un badge. Dans le cadre de la démarche Open Badge, lancée par la ville. Autour de la reconnaissance, de la participation à des événements ou des compétences liées à la fabrication numérique à Brest. Notez comme ma manière de parler est parfaitement en harmonie avec cette magnifique musique qui berce Brest Métropole Océane depuis 2015, chaque dernier week-end du mois de novembre. Bon, Mathieu ? Oui, Anthony ? Qu'en penses-tu ? C'est parti. Il y a une fenêtre dans laquelle il y a toutes les fenêtres. C'est la fenêtre Superbrest Diffusion qui est la fenêtre qui diffuse en direct notre plénière de Superbrest 2020 du dimanche soir sur YouTube pour garder la mémoire de ce moment exceptionnel, fabuleux. Je vois Vincent qui fait une photo et moi je vais en profiter pour arrêter ma petite musique. Bon, eh bien, bienvenue à tous et à toutes. C'est parti, c'est la plénière de Superbrest 2020. Et donc, comme il est important de se motiver pour ce moment fabuleux, ce moment de conclusion, ce moment où on va saluer deux journées intenses de travail, je vous propose des applaudissements généreux. Allez-y. C'est parfait. Je vois qu'on est tous bien en forme. Donc, c'est le moment. C'est le moment. Donc, j'ai préparé mon petit filage. Vous voyez, je ne sais même pas où je suis sur ce diaporama. Voilà, c'est ça, mon filage. C'est mon petit texte pour savoir comment on va vivre cette demi-heure, puisque l'idée, c'est que ça dure une demi-heure, de présentation des projets, puisque l'objectif, là, c'est vraiment qu'on s'intéresse à ce que les groupes, les six groupes de travail ont produit pendant ces deux jours un peu particulier, puisque c'était le confinement encore plus particulier, parce que c'était en même temps un semi-déconfinement, puisque le gouvernement vient d'autoriser le fait de pouvoir aller se promener dans un rayon de 20 kilomètres et pour trois heures. Et en plus, la météo est extrêmement favorable et invitait vraiment à aller se promener, puisqu'on a un ciel limpide, du soleil extraordinaire. J'ai pu d'ailleurs faire sécher mon linge. Et donc, ce n'était pas évident comme week-end pour chacun et chacune des participants au projet, des mentors et des experts, et de toutes les personnes réunies autour de nous aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer comment vont se passer ces quelques minutes de plénière 2020 de Superbrest. On commence par cette introduction. Ça va être suivi par un mot des partenaires. Ils vont dire leur soutien au projet et pourquoi ils soutiennent le projet. Ensuite, nous passerons directement au topo pêchu, où vous connaissez un peu la formule, puisque chaque porteur de projet aura trois minutes pour nous exposer en détail, enfin en détail, en résumé plutôt, ce qui a été fait pendant ces deux jours et puis quelle perspective ils se donnent, puisqu'on n'oublie pas qu'on a un rendez-vous après le déconfinement, à l'Ub Open Factory et pour une vraie plénière et un apéro juste après. Enfin, après les topo pêchus, on sera bien content d'avoir vécu ces deux jours et de clore le Superbrest. On terminera par remercier les personnes qui étaient engagées, qui ont fait le mentorat, qui ont passé deux jours sans mener de projet, mais en essayant d'accompagner du mieux possible, d'outiller, d'aider les groupes à mener à bien leurs projets, et puis également les experts, ceux qui étaient là pendant le week-end, et puis ceux qui n'étaient pas pour venir ou qui étaient là à la préparation. Alors, écoutez, c'est parti. Je vais commencer par donner la parole à un représentant de l'UBO Open Factory pour nous dire un mot en une ou deux minutes sur pourquoi ce portage de Superbrest 2020. Alors, c'est Yves, je suppose ? Non, c'est moi, c'est Mathieu. Désolé. Pas grave. Alors, Mathieu Cariou, vous êtes directeur adjoint de l'UBO Open Factory. Pouvez-vous nous dire un mot ? Oui, Mathieu Cariou, directeur adjoint de l'Open Factory. Et donc, on est extrêmement ravis d'organiser et de proposer Superbrest depuis six ans maintenant. C'est la sixième édition. Et donc, cette année, c'est déconfiné. Mais comme l'a dit Anthony, on sera ravis d'inviter chaque équipe à une journée de prototypage à l'Open Factory une fois qu'on sera déconfiné. Donc, on organise cet événement tous les ans parce que cet événement s'inscrit dans les valeurs qu'on porte à travers des projets qui allient tout ce qui est déploiement durable, innovation, transition numérique et faire du lien sur le territoire entre des porteurs de projets, des structures existantes. Et voilà. Donc, je souhaite également la bienvenue à tous les participants qui nous ont rejoints cette année et qui ont rejoint la dynamique. Et puis, merci pour la fidélité des autres car je sais qu'il y a au moins la moitié des personnes qui ont participé à une ou plusieurs des événements passés. Donc, merci à tous. Et je te repasse la parole, Anthony. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, merci pour ce mot. Et puis, cette fidélité à l'organisation de Superbrest. Six années qu'on mène ensemble les petits débrouillards et l'UG Open Factory dans une relation de confiance, d'efficacité, avec aussi tous les partenaires qu'il y a autour. Donc, moi, je ne suis qu'un modeste salarié des petits débrouillards de Grand Ouest. Et en tant qu'association loi 1901, nous avons une assemblée générale et l'élection d'un conseil d'administration. Et je vais demander maintenant à Jade Burdalais, qui est administratrice de l'association des petits débrouillards de Grand Ouest, de bien vouloir nous dire un petit mot sur pourquoi les petits débrouillards participent à cet encadrement et à ce projet. Jade, tu as la parole. – On ne t'entend absolument pas. – Effectivement, j'avais oublié de remettre mon micro. – Vas-y. – Du coup, oui, moi, je fais partie de l'association des petits débrouillards Grand Ouest. Et on participe notamment, ce qui nous relie à cet événement, ce sont nos valeurs que l'on a en commun autour justement du partage. puisque les petits débrouillards, c'est une association d'éducation populaire à la culture scientifique. Et du coup, nous, on a à cœur de pouvoir mettre à disposition de tous et à partager auprès du plus grand nombre et notamment aux publics les plus éloignés de la culture des connaissances scientifiques. Et donc, c'est important pour nous de prendre partie, de participer à cet événement qui permet de concrétiser et de partager aux habitants de la région de Brest des solutions innovantes pour améliorer leur qualité de vie. – Merci beaucoup. Donc, en fait, en gros, parmi les autres soutiens de Super Brest, il y a un soutien de plusieurs années également. C'est Thalès et Vincent Verbeck qui sont avec nous pour dire quelques mots également. – Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, Thalès à Brest, je pense qu'on connaît bien. Alors, on n'est pas sur des domaines de Smart Cities qui sont nos collègues de Vélizy, mais pour autant, tout ce qui relève de la science participative et puis tout ce qui permet aux jeunes de s'intéresser aux sciences et techniques nous intéresse bien évidemment, puisqu'à un moment donné, les jeunes vont sortir diplômés et puis on a un certain nombre de postes chaque année qui sont ouverts. Notre directrice, Marie-Josée Véron, qui est par ailleurs impliquée dans un certain nombre de structures locales, est très motivée pour que ce partenariat puisse continuer. Comme Mathieu a pu le voir, ça se heurte toujours à des problèmes juridiques parce qu'il faut de plus en plus qu'on soit capable de démontrer tout l'intérêt de l'événement pour Thalès et de s'assurer qu'il n'y a pas de malversations, rien du tout. Donc maintenant, c'est bon, on a le dossier, on n'a montré pas de blanches. Donc je pense que là, on est parti pour 4 ans. On est partenaire depuis 2016 et donc ça va être 4 années de plus. Merci beaucoup, Vincent. Merci pour tous les soutiens renouvelés. Merci beaucoup, Thalès, ce projet. Parmi les soutiens fidèles depuis le départ, depuis le démarrage de Superbrest, il y a également la ville de Brest et la métropole. Alors Florence, tu travailles à la ville, tu n'es pas une élue, tu es une fonctionnaire territoriale et tu participes au comité de pilotage. Est-ce que tu peux me dire s'il y a quelqu'un de la ville qui est là pour parler ou pas ? Alors le portage se fait par Brest Métropole à présent. Renan avait envoyé un petit mot à Mathieu en disant qu'il n'était pas très sûr, notre élu au numérique, pas très sûr d'être présent. Oui, tout à fait. Donc en fait, il est probable qu'il ne soit pas présent. Et donc, tant pis, il est excusé, bien évidemment. Et on remercie quand même la ville et la métropole pour ce soutien renouvelé au bout de 6 ans, en fait. Historique. Historique, puisque c'est au sein d'un Superbrest, d'un Science Agday à l'époque, que la Fab City a été élaborée, le projet de Fab City de Brest. Et la ville est allée signer l'engagement de participer à la démarche Fab City il y a quelques années dans le cadre, enfin, suite à des projets qui ont eu lieu à Superbrest. Donc du coup, Superbrest s'inscrit maintenant dans la Fab City brestoise, s'inscrit dans la démarche même Fab à Brest. Donc on chemine de concert depuis des années. Je vais maintenant citer les autres partenaires. Donc parmi les partenaires fidèles depuis le départ, il y a Yohan Loaac qui est là, qui travaille à Brest Business Group. Peut-être un mot, Yohan, sur ce cheminement commun depuis le départ ? Merci pour la participation de tous. Nous, ce qui nous intéresse là-dedans et la raison pour laquelle nous sommes partenaires en dehors du réseau territorial et de la participation aux activités de ce territoire, c'est cette introduction dans la créativité et le soutien de toutes les démarches qui peuvent aller dans ce sens. Voilà, voilà. Donc je t'ai pris comme ça vite fait, sans te prévenir Yohan. Donc je suis désolé de ce passage. C'était pas bien ? C'est parfait, je crois. Tu avais m'exclusé un petit peu de te avoir saisi comme ça au passage. Donc en fait, il y a Delphine Toquet qui représente l'ENIB mais qui ne peut pas être là aujourd'hui. Delphine, en tout cas l'ENIB est un partenaire qui est là suivant les années en fait. L'engagement est variable. Mais en tout cas, on est toujours très content de voir la participation de cette école d'ingénieurs du territoire. Il y a également Aitch qui est l'Atlantic Youth Creative Hub. Marion présente ici, est animatrice de Aitch. Elle faisait partie des mentors également. Donc Aitch est un projet soutenu par l'Europe et la région Bretagne. Et donc l'Atlantic Youth Creative Hub, c'est quoi Marion le Aitch ? Je peux nous dire en deux mots. Oui, bonjour. Alors du coup, Atlantic Youth Creative Hub, c'est un projet qui vise à développer l'entrepreneuriat créatif et culturel chez les jeunes. Et parmi les actions de Aitch, il y a notamment des marathons créatifs. Et comme il y avait la dynamique lancée par l'Open Factory du Science Acté depuis plusieurs années, le projet Aitch a décidé de subventionner cet événement plutôt que de faire un doublon qui n'aurait pas eu grand intérêt puisque l'événement était déjà bien encadré et bien organisé. Tout à fait. Merci beaucoup Marion. Donc le Superbrecht, un projet porté par l'UB Open Factory et les petits débrouillards, j'insiste. Il y a également TAC 29 qui soutient le projet. TAC 29, Vincent, si tu as un mot à dire. C'est pareil, je sais que je dis tout le monde au vol, ce n'était pas prévu, mais c'est parti. J'allume mon micro. Oui, nous, c'est un peu la même idée qu'à Aitch, on s'est retrouvé beaucoup dans les valeurs portées par la dynamique Science Acté puis Superbrecht. Sachant que le TAC 29 est là pour accompagner des groupes, des collectifs qui souhaitent développer des activités en économie sociale et solidaire. Et que ces projets portent dans leur grande majorité ces valeurs et ces objectifs d'amélioration de la qualité de vie au sens très large. Et puis ça a un intérêt. Moi, j'y voyais à titre personnel un intérêt pour les projets, les personnes qu'on accompagne de venir expérimenter cette façon de construire à plusieurs et sur des temps courts. Voilà. OK. Merci beaucoup, Vincent. Et donc, pour citer les partenaires, il y a également le TIFAB, le Fab Lab de la Maison du Libre. Alors, je ne sais pas si, David, tu veux dire un petit mot. Je peux dire un petit mot. Le TIFAB qui est le Fab Lab de l'association Maison du Libre. Donc, la participation au Science Acté est pour nous cohérent avec notre rôle de médiateur technique, finalement, sur le territoire, dans tout ce qui est fabrication numérique, mais également informatique. Et ça colle plutôt bien aux thématiques qui peuvent être abordées dans le cadre de cet événement. Donc, c'est toujours intéressant de suivre et de participer chaque année. Merci beaucoup, David. Et donc, dernier partenaire qu'on va citer, c'est le Fab Lab Iroise, le Fab Lab de Saint-Renand, qui participe de la dynamique de la fabrication numérique au pays de Brest et qui est partenaire depuis plusieurs années sur l'opération. Donc, je vais arrêter là la litanie, entre guillemets, des partenaires. Je les remercie chaleureusement, puisque c'est bien sûr grâce à eux que l'événement a lieu, tant d'un point de vue technique, matériel que financier et logistique, etc. Et puis, de l'énergie qui est mise et l'attachement à la réussite du projet. Je crois qu'on a, entre guillemets, une communauté de pratiques et d'intérêts autour de la fabrication numérique et de ce marathon créatif depuis maintenant six ans. Donc, ça fait plaisir à voir. Et on a tenu même à organiser, malgré le confinement Super Brest, cette année. Et donc, maintenant, tous ces gens qui se sont réunis et ont mis de l'énergie pour que ça ait lieu, on va laisser la place aux participants pour que les groupes de projets puissent présenter l'état d'avancement de leurs travaux dans ces conditions si particulières qui sont celles du confinement. Donc, on sera bien évidemment indulgents, puisque je l'ai dit en introduction, les conditions étaient vraiment difficiles. Et on va passer directement à ces trois minutes de présentation de projet. Alors, évidemment, on n'a pas prévu un ordre de passage. Eh bien, je propose que nous prenions l'ordre de passage qui est dans le pad de synchronisation, puisque pour Super Brest 2020, on a utilisé tout ce qu'on pouvait avoir comme outil de travail collaboratif qui permettrait de simplifier le fonctionnement de l'opération. Et en fait, en gros, on s'appuie essentiellement sur ce dispositif de visioconférence qui s'appelle Jitsi, qui est un logiciel libre, et sur des pads de chez l'association Framasoft. On aurait pu prendre ceux d'Infini, l'association d'Infini, sur le territoire de Brest, qui propose des services qui sont similaires. Et bien, en fait, on a pris ceux de Framasoft parce que moi, j'ai un compte MyPad là-bas. C'est plus facile. Alors, sur ce pad d'organisation, le premier projet, c'est Vélofab Lab, donc je vous invite à vous le préparer. Le second projet, ça sera le recyclable. Le troisième projet, ça sera la dynamique collective autour des usages de la mer, le projet Tinduf. Le quatrième projet sera la caravane des transitions. Le cinquième projet sera l'espace culturel dans une friche urbaine. Et le sixième projet sera la fabrication d'un mini-broyeur textile plastique dans le but de faire du recyclage. Les projets ont maintenant forcément eu le temps de se préparer. Comment ça va se passer, cette présentation ? Chaque projet aura trois minutes. On vous demande, du côté de votre visio, de partager votre écran et de mettre votre diaporama en plein écran pour que Mathieu puisse l'afficher dans ce qui sera diffusé sur YouTube. Et en plus, ça vous permet, vous, de passer vos diapositives à votre rythme et de vous écouter avec attention. Alors, les Fabriques du Ponant, je vais dire quand même un petit mot au passage pour compléter le propos de Jade. C'est que les Fabriques du Ponant, c'est le Fab Lab porté par les petits débrouillards. Et en ce moment, il y a plusieurs jeunes, six ou huit, je ne connais pas le chiffre exact, qui sont engagés en service civique, qui viennent passer, donc six, me précise l'ISA, qui sont engagés, qui vont passer six à neuf mois pour l'intérêt général, pour aller justement dans les quartiers populaires de Brest et Brest Métropole, à la rencontre du public, pour partager leurs connaissances scientifiques et techniques, faire de la vulgarisation, permettre l'appropriation sociale des sciences et technologies. l'ISA, que vous avez vue avec son masque, me précisant, six personnes, elle est salariée des petits débrouillards, et elle coordonne le projet. D'habitude, c'est Marie, Marie qui n'est pas là, puisqu'elle attend un heureux événement. Et on lui donne, on lui passe le salut, Marie, si tu nous entends. Et donc l'ISA prend le drapeau et va accompagner ces jeunes pendant plusieurs mois. Passez cette introduction. Vélofab Lab, je vous invite à partager votre écran avec le diaporama. Et surtout, d'autoriser, enfin, d'ouvrir votre micro. Donc moi, j'ai mon petit chrono super stressant, comme d'habitude. Alors, est-ce que ça va ? Vous voyez bien la vidéo, c'est bon ? C'est parfait. Ok. Je laisse la parole à Vincent. Alors, écoutez, c'est parti, je lance le chrono. Ça va ? Bonjour à tous. Allez, c'est parti, Vincent, parce qu'on t'entend très très mal. Je vais parler super fort, je pense, du coup. C'est bien. Vas-y. Ok. Du coup, je voulais dire que nous arrivons à la fin de ce Super Week. Et donc, je vous pose dessus avec moi le diaporama qu'on a mis en place pour la fin. Donc voilà, donc notre projet, ce serait en fait de pallier le problème, du coup, de l'isolation d'un Fab Lab, parce qu'un Fab Lab, c'est pas très mobile. Donc, on essaie de trouver une solution par rapport à ça. Du coup, notre objectif de ce week-end-là, c'est de faire l'acidité numérique à un public plus large, et qui est surtout accentulé par le contexte de l'accès sanitaire. Du coup, c'est une double raison de le faire. Donc, pour sensibiliser le numérique, on va du coup rendre le Fab Lab Olive écologique, enfin, Fab Lab Olive, pardon, et tout de manière écologique. Donc, on a du coup un petit passage pour vous présenter un peu, comment dire, le groupe de service civique aussi qui est passé, du coup, qui a travaillé sur ce projet-là. Donc, du coup, on a un groupe de volontaires qui a été baptisé les Solifabriques. Fabriques, vous l'avez compris, pour le côté Fab Lab, mais notre service civique comporte un aspect solidaire. Nous allons réaliser au printemps prochain une tournée de numérique afin de diffuser la culture scientifique et technique sur le territoire brestois, en particulier dans les quatre quartiers, par exemple, prioritaires de la ville. Donc, là, c'est ce que je vous ai expliqué dans le déporama d'hier. On a quatre axes principaux qui sont importants. Donc, en une phrase, c'est apporter la science en bas de chez vous. Donc, après, on peut passer normalement au prochain diapos, si tu as-il-là. Ah oui, d'accord, il est là, ils sont là, c'est vrai, on l'a même ici. Il te reste une minute trente. Comment ? Il te reste une minute trente. Tu es à la moitié. Tu as le temps, c'est bien. C'est pas grave. Du coup, on a les quatre axes qui étaient juste plus hauts, et j'espère que vous avez le temps de les lire, parce que c'est quand même le point le plus important. Du coup, là, on arrive au prototype 3D de la remorque. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait, en fait, sur l'uniciel Fusion 360 Autodesk. Et en gros, c'est un schéma, du coup, à l'échelle, enfin, un schéma, pardon, 3D à l'échelle de, comment dire, d'annuation que l'on n'est plus. C'est, en théorie, ce qu'on va ressembler à notre projet, en théorie, en mai, si je dis pas de bêtises. Mars ? Ça marche. C'est tac ? Ouais. Donc, ici, c'est la caisse qu'on a effectuée, du coup, ce week-end. Donc là, en fait, il manque juste une partie à mettre, et du coup, on aura toute la caisse qui sera posée sur le châssis, et qui sera, du coup, reliée au vélo. Et en fait, c'est dans cette caisse-là qu'on mettra absolument tous les outils numériques pour rendre notre Fabla mobile. Donc, ce sera un plan de 3D, des coupeuses vignées, tout ce genre de choses. Et du coup, pour la suite, une fois que la case-on sera terminée, notre objectif, du coup, sera terminé de prototype, et ensuite de tester pour voir si, du coup, il sera opérationnel ou pas. L'achat d'un vélo, du coup, pour avoir notre propre vélo électrique, afin d'attacher la remorque au vélo. Concevoir nos animations, parce que, du coup, le but de rendre notre Fabla mobile, ce serait d'avoir nos animations qui concordent avec les outils qu'on va embarquer, pour avoir plus de mobilité, tout ça. Et du coup, pour le printemps 2021, ce sera la tournée numérique dans les quartiers Brestois. Donc, ce sera, en gros, le objectif final, une fois que la remorque sera terminée. Et ensuite, on n'aura plus qu'à pédaler, et puis on sera bon. OK. Bah, écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas si on se plie au rituel des applaudissements numériques. Qu'en pensez-vous ? Si vous êtes d'accord, applaudissez. Merci beaucoup pour ce beau projet. Alors, dans la logique de la présentation, on va faire passer chaque groupe, tous les groupes, et à la fin, on pourra éventuellement discuter s'il y a des questions à poser aux projets, aux uns et aux autres. Mais pour gagner du temps, pour éviter qu'on passe trop de temps sur chaque projet, on passe tout le monde, et après, on discute. Alors, dans l'ordre du pad de préparation, c'est le projet Recyclab. Est-ce que Recyclab, vous êtes prêts ? C'est Julien et Sylvain. Oui, c'est mieux. On est là. Hop. Allez-y, partagez votre écran. C'est bon ? C'est bon. Ça marche. Bien. C'est superbe. C'est tout à l'heure. Vous êtes prêts ? Je lance le chrono. Je pense à le récupérer à la fin, mais du coup, pour le Recyclab, on a pas mal mûri notre projet. Le constat reste le même, c'est que, surtout dans notre époque où les gens sont de plus en plus conscients de la revalorisation et de l'environnement, et comme le disait David, en effet, ils sont obligés de passer et de gérer leurs déchets, il y a toujours un gros manque à gagner, notamment au niveau des cartons. Et j'aimerais, localement, en fait, parce que, généralement, on voit pas ce que j'ai mis au produit, et pour pouvoir acheter des produits qui sont du carton recyclé, il faut avoir les mots de piots, comme en Berlin, ou tout ça. Et je préférais, j'aimerais que ce soit plus local, clairement. Alors, excuse-moi. Pardon ? Il faudrait que tu parles peut-être plus près ou plus fort par rapport... Je vais articuler un petit peu et monter d'un temps. Là, c'est très bien. Donc, c'est bien de vouloir réutiliser du carton, mais concrètement, comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Du coup, on a fait un test pendant le week-end, à partir de cartons déchiquetés manuellement, auxquels on a rajouté de l'eau chaude dans un grand baril. On a trituré à la main en mélangeant avec un bâton. On broyage, et en résultat, on obtient une pâte assez fine. Le seul souci, c'est que quand on broie, notre plongeur est ralenti, abîmé par des résidus. Donc, on se demande comment éviter d'endommager ça. Ça pourrait éviter pour réduire les coûts, tout simplement. Donc, soit on va faire plus proprement une séparation manuelle au moment de mettre dans notre mélange, ou alors on peut faire un déchiquetage encore plus fin. Si on fait en plus petits morceaux, comme ça, ça ne risque pas de noyer si c'est trop petit. Du coup, dans cette idée-là, on a juste à 20 mètres en face de nous des petits ouvriers qui sont écologiques et qui font du tout petit boulot. Donc, on va essayer de travailler leur litière et comparer ça à de la pâte de carton classique. Et si ça marche, je vais faire un super élevage de gerbis. Et surtout, ça nous permettrait d'éviter justement des frais supplémentaires. Par exemple, on pourrait avoir moins besoin de chauffer l'eau vu que c'est des plus petits morceaux, moins besoin de broyer, moins besoin de triturer. Vous gagnez une minute de cette pâte. Ce qu'on en fait, il y a plusieurs possibilités. Honnêtement, c'est infini. À partir du moment où on a trouvé un moule qui fait une forme, donc là, ce qu'on a demandé, c'est simplement, on s'est intéressé au bois de chauffage. Donc, par exemple, des petites granules. On a envoyé une maquette à imprimer et on s'est intéressé aussi éventuellement, pourquoi pas faire des briques de chauffage avec un petit dispositif, comme on voit ici, une compacteuse machine à briquettes. Donc, on va pouvoir éventuellement diversifier encore plus en mettant autre chose que simplement du carton, du papier. On peut mettre de la sillure, des copeaux. On peut mettre des liants dessus. Et on va voir, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire ça, en fait ? Est-ce qu'il y a un marché ? Est-ce que pour le temps qu'on y met, est-ce que ça vaut le coup ? Donc, on va faire un essai avec un premier lot d'au moins 50 litres pour tester le marché, tâter un peu le terrain et potentiellement ensuite créer une association. Et pour l'instant, ce qu'on a fait, on a fait quelques modèles. Une bûche en haut à droite, dans un petit gobelet, on a tampé un petit pot et on tente également aussi une plaque séchée à l'air libre. Donc, on va voir. Par contre, ça met du temps à sécher. Donc, on aura le reste de ces expériences dans la semaine. On va continuer à fournir le wiki, tout simplement. OK. Déjà, le dernier gobel. Écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Eh bien, je crois que tout le monde peut applaudir, c'est ça ? Il est bon d'écouter. Merci beaucoup, Julien et Sylvain. Il n'y a pas de souci. Appelez-moi Quentin, tant que je me reconnais, c'est bien. C'est parfait. Alors, merci beaucoup pour le projet Recyclab. Et donc, on suit la suite de l'utilisation de la transformation du carton en pâte à carton pour faire des objets nouveaux. Alors, maintenant, c'est le projet autour de la création d'une dynamique collective avec les usagers de la mer, avec l'exemple concret du teint d'œuf. Corinne, es-tu là ? Je suis là. Oui. Par contre, j'ai pas mal à partager l'écran. Tu as du mal ? Alors, attends, c'est en bas à gauche, hein ? C'est ça, c'est entre la main et la bulle. Alors, quand j'appuie sur partager, il ne veut pas. Alors, en fait, ce que tu vas faire, tu vas quitter ton navigateur et tu vas le rallumer. Ou alors, tu recharges ta page. Tu commences par recharger ta page. Donc, ça va te faire quitter. Oui, c'est ça. Au revoir, Corinne. Donc, en fait, c'est assez marrant. Donc, moi, je suis enseignant à l'université de Rennes 2, en partie, à mi-temps. Et je fais cours auprès de beaucoup d'étudiants à distance. Et en fait, le terrible constat qu'on peut faire, c'est que, bien sûr, une promo, il y a toujours plusieurs étudiants qui manquent parce que la technique, bien qu'elle soit parfaite en théorie, quand elle est dans des conditions parfaites, et bien, de fait, il y a des problèmes de micro, des problèmes de webcam, des problèmes d'ordinateurs trop anciens ou de versions de logiciels trop anciennes. Revoici, Corinne. Donc, ça a bien redémarré. Alors, ça ne marche toujours pas. Ah ben, je t'entends, pourtant. Oui, mais je n'arrive pas à partager mon écran. Il dit quoi quand tu cliques sur partage ? Je vais essayer de le faire, Corinne. Ça ne s'allume pas. En fait, il faut faire sélectionner une fenêtre pour un écran, écran entier, après autoriser. Est-ce que là, vous voyez mon écran, tout le monde ? Ah, mais ça y est, c'est bon, non ? Je suis dessus, là, je partage. Je pense que c'est moi qui partage, là, non ? Euh, dites-moi. Non ? C'est Hello, je partage. Ah, j'ai gagné. Eh bien, Corinne, tu suis le diaporama de Hello, et puis je lui demande de tourner les pages sur la mesure. Voilà, exactement. On va le faire en multidistantiel. Voilà, c'est beautiful. La Startup Nation est parmi nous. Ok, donc c'est parti. Alors, donc, de notre côté, on était donc un collectif de marins, donc on a fait des cars. Exactement. On a fait des cars entre confinement et beau temps. Notre problématique, elle était autour de la question d'une... de la création d'une dynamique collective autour d'usages de la mer sur un territoire. Donc, ce qui nous met à cœur, c'est le territoire du Tinduche, qui se situe donc au fond de la Rade de Brest et de la Rade Sud, qui est un territoire incroyable d'exploration, avec aussi une histoire assez forte. En termes d'usage, aussi bien maritime, la pêche qu'agricole, et puis aujourd'hui, plus ludique et puis loisir. Je ne sais pas ce que c'est la deuxième slide, Hello. Oh, pardon, oui. Vous oubliez que c'était moi qui, évidemment. C'est assez. Alors, reviens au projet. Le projet, en origine, en fait, c'est un regroupement d'acteurs autour du milieu marin, de la voile, donc particulièrement associatif, mais pas uniquement. On s'est donc retrouvés autour de cet intérêt pour ce sujet-là, mais également autour de la dynamique de Pierre-Lieu. Dans les acteurs de ce collectif, on a des gens qui font des sciences participatives ou alors qui font des moyens, qui ont la volonté de développer des moyens à la mer, que ce soit pour la pêche ou pour la recherche à la voile. Et également, tout ce qui est pédagogique et diffusion au sens large de ces ressources-là. Donc, on avait déjà réfléchi à ce sujet-là avec la question autour d'un tiers-lieu qui pourrait rejoindre plein de besoins que nous avons, c'est-à-dire à la fois la volonté de partager cette appétence autour du monde de la mer et de la maritimité. Également, avoir fait un espace de création et d'expérimentation pour des prototypes, des prototypes comme un Fab Lab. Et également, dans l'idéal, dans le rêve total absolu, avoir aussi un espace plus de réparation nautique et plus d'hébergement des poignets éventuellement. Donc là, c'était un petit peu notre regroupement initial, on va dire. Et par la suite, on se rend compte que ce n'est pas évident parce que chacun a ses intérêts aussi à développer, ses propres projets à développer. Il te reste moins d'une minute, Corinne. D'accord. Donc le but de ce projet, c'était de cette séquence-là aujourd'hui, c'était vraiment d'échanger avec d'autres sur ce sujet, de regrouper d'autres initiatives, d'autres envies, d'autres acteurs, d'avoir d'autres points de vue aussi sur cette idée-là de base, d'identifier les actions qu'on pourrait mener là-maintenant et clairement avancer sur l'idée. Là, c'est la suite. Sur le prototype, on a fait un premier tour sur le Tindu, donc pour partager nos connaissances. On a effectivement découvert de nouveaux usages qu'on ne connaissait pas tous. Identifier aussi des méthodos parce qu'en fait, on part souvent de l'idée qu'il faut faire du concret et un lieu. Et en fait, pour animer un territoire, il y a plein d'autres façons de faire. Et effectivement, aussi sur cet espace d'exploration où on peut naviguer de criq en criq de manière incroyable. On a tout documenté sur un lien Miro qui est sur le dessous, avec les photos, etc. Pour après, notre envie, c'est quand même de poursuivre le projet et l'exploration avec un collectif en mode roseau, donc complètement ouvert et aux eaux dynamiques. Une des prochaines étapes, ce sera vraiment d'identifier des mini-actions, des actions simples, mais simples à faire, qu'on peut mener rapidement. Ce sont en termes de ressources humaines ou financières pour arriver à faire des choses simplement, mais concrètement. Et puis, peut-être à l'occasion d'un autre co-groupement avec d'autres personnes. Et puis, poursuivre les interactions entre tous ces acteurs-là, pour faire pousser les synergies. C'est une envie qui a lieu, mais c'est quand même au cœur de la plus belle rave du monde, qui est la rave de Brest. Exactement. Ça finit sur une belle note. Voilà. Merci beaucoup, Corinne. C'est extra. C'est super. Je viens de voir dans le chat Julien et Sylvain qui viennent d'envoyer un message à destination de Mathieu. Est-ce que tu as lu le message, Mathieu ? Oui, absolument. Je viens de lire le message. Et pour que ce soit plus limpide et dynamique, je pensais présenter les prototypes à la fin. Comme ça, ça fait revenir un peu sur les projets. Très bien. Voilà. C'était une proposition d'animation sauvage. Voilà. Parce que vous, les Sylvains ont envoyé un fichier 3D à imprimer. Et il a été imprimé à l'UB Open Factory. Alors, donc, passons immédiatement sans transition au projet Caravane des Transitions. Justement, ça sera plutôt avec transition pour le coup. Donc, Caravane des Transitions, êtes-vous prêts ? Oui. Je ne vais pas rechercher mon écran. Elena. Oui. C'est toi qui présente ou c'est ? Un, deux. Très bien. Extra. Travaille d'équipe, c'est des potes. Oui. C'est en vêtant. Alors, je vais mettre mon écran. Oui. Je cherche mon écran, là. Je ne le trouve pas. Non, je peux partager si tu veux. OK. Vas-y, si tu le trouves, parce que moi, je ne le trouve plus. A priori, ton écran est devant toi. Oui. Donc là, ça devrait être bon. OK. Est-ce que là, c'est bon, vous voyez ? On voit ton écran, effectivement. D'accord. Alors, je vais venir. Super. C'est parfait. Tu peux masquer. Tu cliques sur masquer à droite du petit carré orange, là. Voilà. Ça marche. Donc là, on va vous présenter notre avancée concernant notre projet de caravane du possible et notamment de l'animation qu'on voulait développer durant ce hackathon plus sensibilisé autour des transitions. Alors, je vais faire un petit rappel des objectifs de l'animation dont on avait parlé un peu hier. Déjà, notre premier objectif, c'est de sensibiliser et d'interpeller les participants autour de la question des transitions, prise dans leur globalité, en partant des thématiques que chacune des structures du lieu dit traite, donc sur les mobilités, l'alimentation durable, le réemploi, etc. On voulait aussi pouvoir permettre de faire connaître les structures du lieu dit, leurs démarches et leurs actions. L'idée aussi, c'est de pouvoir, l'objectif vraiment concret d'animation, c'est que les participants puissent réfléchir collectivement aux solutions apportées à certains défis environnementaux, sociaux et économiques. Donc, il y a vraiment une dimension participative importante. Et enfin, le dernier objectif, c'est de pouvoir présenter des outils et des ressources pratiques aux participants pour les inciter à prendre à l'action et favoriser leur engagement à la fin de l'animation en faveur des transitions. Je laisse prendre le relais, Sandrine, si tu veux. Alors, l'animation que nous avons imaginée s'inspire du format des fresques du climat. Donc, cette animation est adaptable à différents publics, que ce soit grand public, adulte, entreprise ou jeune. Elle peut se dérouler en intérieur comme en extérieur et se déroule sur une table ou une bâche et éventuellement aussi un tableau. Alors, voici quelques exemples de cartes qui pourront être designées et utilisées pour ce jeu. Alors, l'étape numéro 1 consiste, autour d'un animateur, de regrouper une dizaine de participants au maximum pour laisser la place à la parole pour chacun. Chaque participant sera invité à faire connaissance avec les autres et une question sera lancée pour démarrer le jeu. Connaissez-vous les piliers du développement durable ? Et pour matérialiser le début de l'animation, on proposera aux participants d'aller dans la caravane chercher trois totems qui représentent les trois piliers du développement durable. Ils les poseront sur la table. Il reste un peu plus de 30 secondes. Le jeu, en quelque sorte, va se dérouler en plusieurs vagues. La première vague sera de poser des cartes problématiques, celles qui nécessitent une transition. Ensuite, des cartes solutions seront proposées aux participants, à eux, de s'exprimer sur ces cartes, ce qu'elles évoquent pour eux, et de les positionner sur la fresque en fonction et de les relier selon les liens qu'elles peuvent avoir entre elles. Il y aura dans le jeu des cartes aidantes, qui représentent les structures du lieu dit. Voilà. C'est un obstacle, puisque pour mettre en œuvre une transition très concrètement dans sa vie, peut-être qu'il peut y avoir des obstacles, et on invitera les personnes à verbaliser ou formaliser les obstacles qu'elles peuvent rencontrer, et à discuter ensemble des solutions possibles. Donc voilà, vous avez un visuel un petit peu de ce que vous pourrez donner une fois terminé l'ensemble de la construction des participants. L'idée est de terminer l'animation en faisant une photo du groupe avec leur construction, qui sera sans doute unique, et de les inviter à positionner des jetons de couleurs sur l'action qu'ils aimeraient à court terme mettre en œuvre pour eux. Je vais terminer en expliquant un peu ce qu'il reste à faire pour terminer un projet. Déjà, on va laisser finaliser. On va aller assez vite, puisque vous avez dépassé d'une minute, mais on est en train de conclure quand même. Oui, voilà, c'est juste de designer les totems, les cartes et les jetons, d'imaginer aussi l'animation, comment la relier à la caravane. En présentant, en fait, on peut présenter les membres du lieu dit et avoir quelques objets des membres du lieu dit pour faire une introduction. Et on voudra aussi tester l'animation, trouver les financements et les partenaires, et à terme, initier une dynamique locale autour des transitions et pourquoi pas générer un réseau d'entraide. Voilà. OK, donc les liens sont présents sur la dernière diapositive qui est disponible sur le wiki des Fabriques du Pondon, j'imagine ? Non, celui-là, c'est ce que je l'ai rajouté. Oui, mais oui, on a mis le document sur le wiki, oui. Très bien, très bien, c'est parfait. Quel beau travail. Alors, écoutez, on peut applaudir ce projet. J'avais oublié de faire notre cérémonial, notre rituel de célébration. Les travaux de chacun. Alors, maintenant, après la caravane des transitions, on va passer à l'espace culturel temporaire dans une friche urbaine. projet original. Enfin, c'est pas que les autres soient classiques, mais c'est que celui-là me résonne avec pas mal de choses que j'ai rencontrées, puisque la friche urbaine, donc vous êtes là, Quentin. Vous êtes prêts à partager votre diapositive ? Très bien. Donc oui, je disais que la friche urbaine, ça résonne, parce que les petits débrouillards étaient installés aux grands voisins à Paris, donc à l'hôpital, à l'ex-hôpital Saint-Vincent, qui va être détruite d'ici quelques semaines, dont la destruction a commencé, d'ailleurs, puisque le projet d'occupation temporaire, quand il est temporaire, il s'arrête à un moment. Alors, réhabilitation de friche urbaine, dès que vous êtes prêts, vous me le dites, et puis je lance le chrono. Est-ce que vous m'entendez, à dire, à dire, à dire, à dire ? Alors, on t'entend, il faut que tu penses à masquer, tu sais, le petit encart qui est en bas, là, de ton diaporama, en cliquant sur masquer, voilà, ça le rendra plus chouette à voir. Ah, pas arrêter de partage, non, oui. Et puis, hésite pas à parler fort et distinctement. ...d'une friche urbaine en espace culturel temporaire. Pour contextualiser un peu le projet, le nombre de fermetures d'anciens locaux et de l'établissement industriel des affectés augmente de plus en plus et considérablement ces dernières années. Par exemple, d'après une étude de 2019 de l'Assemblée des Communautés de France, 5% des bâtiments de Brestoise sont inoccupés, mais foncièrement disponibles. Et d'après nos recherches personnelles, nous dénombrons une vingtaine de les affectés sur l'agglomération de Brestoise. Ce qui fait que de grands potentiels économiques, urbanistiques et sociaux restent ainsi inexploités. Nous avons, du coup, étudié des projets similaires, comme par exemple le transfert à Nantes, Rouen, la Friche-Lafricien, Marseille, Friche-de-la-Belle-de-Mai, Muleuse, Motoko, dont fait partie Charly, qui fait partie de notre équipe. Or, ces différents concepts sont des initiatives similaires à la nôtre et sont maintenant devenus des hauts lieux d'échange et de culture. Et donc, pourquoi ne pas reproduire ces démarches à Brest, reprendre les friches restoises pour en faire des lieux d'échange et de culture ? Alors, nos objectifs sont premièrement de proposer aux habitants de Brest de redécouvrir des espaces délaissés, désaffectés de la ville, les réunir dans un cadre solidaire et ainsi redynamiser ces lieux, et également de renforcer l'attractivité de la ville, affirmée d'une identité architecturale brestoise et de créer un espace d'échange entre les différents quartiers et ainsi renforcer leurs intégrations. Vous avez passé la mi-temps ? Ouah ! Nous avons donc tout un programme pour y parvenir, de l'union et des collaborations, faire intervenir des artistes plasticiens, des scénographes. Donc voici des exemples du collectif, tous locaux pour illustrer tout ça. Le but serait de proposer différents scénarios d'usage à mettre en place de manière pérenne ou temporaire dans une dynamique solidaire et collaborative. Si on prend l'exemple du restaurant solidaire, on reprendra le concept du sur-le-pouce, c'est-à-dire que quelqu'un arrive, paye, on va dire, un certain tarif et permet aux gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir le même service. Ça marche dans le cas du restaurant, de la laverie ou de coupe de cheveux, admettons. Et pour assurer la faisabilité du projet, nous envisageons de tester le concept de manière éphémère, exemple, trouver un lieu voué à la destruction, exemple, hôpital des Pieds-les-Mouillards, s'y installer et y proposer nos concepts sur trois mois, de préférence sur la période d'été. Nous mesurons la réussite de cette phase test en nous basant sur des données de fréquentation, de chiffre d'affaires et de réponse aux attentes citoyennes. Nous envisageons donc une consultation citoyenne afin de répondre au mieux aux attentes des habitants potentiels usagers. C'est-à-dire qu'en fait, sur un temps donné, deux ou trois activités citées précédemment coexisteraient dans le lieu en fonction des attentes des habitants en collaboration avec des associations locales. Cependant, il faut trouver un lieu. Nous avons donc déjà visité un lieu, ce gymnase, malheureusement voué à la destruction. Et c'est dommage car c'est typiquement le genre de lieu que nous aurions pu investir et redynamiser. Il vous faut terminer puisque vous avez dépassé le temps. Donc prenez le temps à le conclure quand même, n'allez pas trop trop vite, mais dites l'essentiel. Du coup, cet échec nous a permis d'identifier des pistes pour trouver des friches à Brest, que ce soit auprès des territoires ou d'entités privées, puis sonder des attentes dans les différents quartiers brests et ainsi simuler les espaces en déficit d'affaires culturelles. D'ici les semaines à venir, exactement le 12 décembre, nous allons officialiser notre statut associatif par le biais d'un procès verbal constitutionnel. Et ceci nous permettra d'entreprendre nos démarches pour du côté de financement, subvention, bourse, crowdfunding, dons ou sponsors. Merci de nous avoir écoutés. Eh bien, merci beaucoup pour ce projet de friche culturelle et on va applaudir. Alors, eh bien, le gymnase en question, il n'est pas à côté de la rue Richelieu ? Ça dépend, c'est où la rue Richelieu ? C'est une artère qui part de l'hôtel Kyriade, Piliers Rouge, qui descend vers la gare. Une grosse artère. Le gymnase en question, il est souterrain. C'est à côté de Marcel Serdant. C'est à côté de Marcel Serdant. C'est Amiral Courbet. Ouais, ouais. OK. Alors, eh bien, écoutez, on va passer maintenant au projet de mini broyeur textile plastique. C'est de l'Indiane, je suppose ? Non. Ouais, c'est ça. Oui ? Oui. Donc, je t'en prie, vas-y, partage ton diaporama et puis, quand tu es prête, tu me dis, je lance le chrono pour cadrer le temps relativement. Vous savez que les règles de Superbrest sont des règles qui sont impérativement et strictement absolument roseaux. On tient à la souplesse. Non, évidemment, je n'ai pas partagé le bon. Pour l'instant, on voit ta tête. Ah, si, c'est bon. Ça y est. Donc, le projet de mini broyeur. Attends un petit peu. Essaye de cliquer sur masquer, tu vois, comme ça, ça retire ce qu'il y a en bas du diaporama et ça ne te fait pas arrêter le coup. Oui, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Vas-y. Alors, notre projet de mini broyeur destiné au prototypage. Donc, on est parti d'un besoin, finalement, qui est un besoin croissant de trouver des solutions de revalorisation des déchets localement, donc souvent des projets à petite échelle. Et un besoin qui est rencontré par plusieurs acteurs ou porteurs de projets, tel que moi, par exemple, avec mon projet de néoprène, c'était de savoir quel broyeur on peut trouver pour son projet de recyclage, où est-ce qu'on peut le trouver et comment est-ce qu'on peut optimiser le rendu de broyage surtout si on est sur des matériaux qui ne sont pas classiques comme le carton, le plastique et les matériaux qui sont classiquement recyclés. Donc, on a l'option du broyeur industriel. En général, c'est cher, c'est mal dimensionné, c'est difficile d'avoir accès ou de demander à un industriel de tester juste un petit bout de matériau, surtout si c'est des matériaux différents de ce process habituellement. Donc, la solution qui semble la plus adaptée, c'est le broyeur open source. Ça reste encore assez cher. Tout ce qu'on trouve, c'est assez spécifique du plastique, donc il y a besoin d'adaptation pour si on veut passer d'autres matériaux. Donc, le but du projet, c'est de réaliser un mini broyeur pour le recyclage de déchets un peu particulier. C'est destiné, comme je l'ai dit, au prototypage ou vraiment des petites séries de matériaux divers. Donc, il faut qu'ils soient polyvalents. On avait imaginé au départ des cassettes de broyage qu'on pourrait avoir spécifiques de chaque matériau qu'on pourrait insérer dans notre appareil global. Low-tech, low-cost, c'est important parce qu'au début d'un projet, on n'a pas beaucoup de sous, il faut le fabriquer nous-mêmes. Transportable éventuellement, on pourrait le mettre dans la caravane, par exemple, pour faire des démonstrations, des événements, de faisabilité, de recyclage de n'importe quel matériau. Et donc, l'idée serait de ne pas dépendre de l'électricité, donc éventuellement d'avoir une manivelle ou un vélo, par exemple, pour l'actionner. Tout en pouvant mettre un moteur si on a envie quand on est dans un atelier. Il reste une minute. Déjà ? Ben oui, ça passe bien. On va passer les objectifs, on les a vus hier, donc c'est bon. L'état d'avancement du projet, donc on a fait un peu le tour de ce qu'on avait en open source. Il y a précieuse plastique, qui est évidemment le plus important. Le projet précieuse plastique, il y a vraiment beaucoup de sources, de plans, de machines, etc. Donc on va sans doute s'en inspirer pas mal. On a fait des recherches sur les matériaux, enfin des questionnements, matériaux de fabrication. Donc on s'arrête sur l'acier inoxydable, après dans l'idéal. Ensuite, on s'est posé la question au niveau du dent, de la cassette de broyage, des différents types de matériaux, ce qu'on pouvait avoir. Donc on va s'arrêter finalement sur une cassette de broyage qui sera modulable, dans laquelle on pourra changer les types de dents en fonction de notre matériau, les écartements, etc., pour vraiment faire de la recherche, de l'exploration, de la meilleure combinaison de dents et d'écartements pour le matériau sur lequel on peut travailler. On a fait des plans préliminaires de broyage avec des cassettes modulables en 3D. On a découlé, il faut que tu sois synthétique maintenant. Sur les dents, ça c'est les dessins qu'on a fait pour les dents, les écartements, c'est un peu du prototypage. Nos petits dessins 3D qui sont modulables. Ce qu'il reste à faire, on va finaliser ses plans avec les bonnes dimensions, découper, commander les pièces, monter, tester. En fait, on n'a pas fini du tout. Et ce qui pourrait nous aider, c'est éventuellement rencontrer des gens qui ont déjà fait des broyeurs pour avoir leur retour d'expérience. Et puis Laurent, l'Open Factory, qui nous a bien aidé sur la mécanique et les matériaux. Et je pense qu'il aura encore des trucs à nous apprendre, sans doute. Voilà. OK, merci beaucoup, Lydiane. Écoutez, on va applaudir le projet de Lydiane. C'est une présentation où, encore une fois, on pointe le fait que la distance n'aide pas pour fabriquer les prototypes, évidemment. Et il restera cette demi-journée que propose l'Ubio Open Factory quand on sera sortis de ce mauvais pas. Et puis cette soirée de valorisation des projets à nouveau avec un apéro tous ensemble. Alors, y a-t-il des questions sur les projets qui ont été présentés ? Donc je vous invite, soit vous levez la main avec le dispositif, vous écrivez directement votre question dans le chat. C'est aussi simple. Et en attendant, Mathieu, tu vas peut-être chercher le prototype de Julien et Sylvain pour l'exhiber. En fait, c'est Alex qui va montrer. Alexandre ? Oui, voilà. Et voici Alexandre qui surgit dans sa petite fenêtre. Alors, je... Oui, voilà. Donc je voulais vous présenter effectivement le prototype qui a été imprimé. Hop, pardon. Que j'ai ici sur un plateau de démonstration. Je n'ai pas de retour écran. Est-ce que vous voyez le plateau ? Oui, on le voit. OK, d'accord. Alors, les trois éléments... Les quatre éléments, pardon, sont tous ceux-là. J'avoue que je ne sais pas qu'est-ce qui va dans quoi ni comment. Peut-être que là-dessus, les personnes qui ont fait la chose peuvent me guider. La pièce à côté de ta main droite que tu t'es actuellement, c'est le moule principal. Donc c'est lui qui va être pris en sandwich entre les deux pièces blanches. Et la pièce noire va servir à sortir les objets une fois séché. Alors là, en fait, il y a juste les supports en dessous. Celle que tu viens de mettre au-dessus, elle va en dessous, en fait. C'est elle. Voilà, exact. D'accord. Et celle-là va ici, quoi. Oui, il faudra juste les supports. Et en fait, la pièce noire, une fois qu'on aura comprimé nos petits granules en pattes de carton recyclé, la pièce noire va permettre de chasser, en fait, ces granules. D'accord. Donc pour pousser à l'intérieur de l'ensemble. OK. On voit les... Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Voilà, qui permet de chasser. Voilà, voilà. OK. Merci beaucoup, Alex, pour cette démonstration en direct. On a l'impression d'être au télé-achat, dis donc. C'est ça. En fait, il n'y a pas les étiquettes des prix. Et d'habitude, il y a des démonstratrices ou démonstrateurs qui sont autour. Mais pas cette fois-ci. C'est assez rare de voir Léon Trotsky faire Pierre Belmar. Merci beaucoup. Anthony. Oui, Mathieu. Peut-être qu'on peut demander... Alors, je crois que c'est le projet de Friche Urbaine s'ils ont fait une maquette du lieu ou pas. Alors, on me demande de demander au projet de Friche Urbaine si vous avez réalisé une maquette. Alors, c'est Quentin qui va reprendre le micro. Alors, non, c'est Charlie. Pardon. Charlie, mais ça. C'est moi qui me suis en 3D et qui s'est passé et récupéré la maquette hier soir au Fab Lab. D'ailleurs, merci à Alex pour tout son temps. Mais du coup, en démontant toutes les pièces, il y avait des pièces qui étaient un peu très fragilisées et il y en avait énormément à savoir à peu près, du coup, on avait un visuel et à peu près, ouais, 250, 300 pièces par, comment dire, gradin. Et du coup, en termes de temps et d'effet, waouh, par la reconstruction d'une maquette par visio, du coup, on se la garde pour après pour pouvoir la présenter plus tard au Fab Lab à l'Open Factory et voilà, on manquait un peu de temps pour ça. OK. Merci. Merci, Charlie. Y a-t-il des questions sur les projets ? Alors, Vincent pose une question à l'attention du Recyclab. Il demande quel est le rôle de la gerbille ? La valorisation, c'est du compost ou de la pâte à papier ? De la pâte à papier, quand on peut dire de la pâte à carton, c'est à base de cellulose et la gerbille pourrait nous mâcher littéralement au travail. Voilà, vous utilisez, plutôt que d'utiliser un broyeur mécanique, je consommerais de l'énergie d'origine mécanique, électrique ou autre, eh bien, vous faites appel à des animaux, donc les gerbilles qui sont des rongeurs et comme leur nom l'indique, leurs dents poussent sans arrêt et elles ont besoin de ronger, donc en fait, elles ne mangent pas le carton, mais elles le rongent et laissent une sorte de copeaux, de copeaux de carton un peu partout qui seraient directement utilisables pour fabriquer la pâte à papier. On peut leur donner du petit bois aussi. Tant que c'est de la cellulose, ça devrait rentrer dans la petite position du matériel. Ok. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions au projet présenté, au six projet présenté ? Moi, je voulais juste réagir à l'histoire des gerbilles. Effectivement, pour avoir eu des gerbilles, je confirme que ça fait vraiment bien des petits morceaux et c'est très efficace. Surtout quand on les laisse échapper dans son salon. Ça ronge tout. T'as un câble, normaux, c'est deux jours, c'est fini. T'as plus de branchement des petits russes. Ok. D'autres questions sur d'autres projets ? Oui, j'ai une question. C'est William. Vas-y, William. Mon son n'est pas très fort, mais je ne peux pas faire autrement. Il est très bien. C'est concernant la friche urbaine. Il y a l'association Coucou Roku qui est en pleine réflexion sur son fonctionnement. Puisqu'il est lié de confinement, économiquement, c'est un peu compliqué pour une association qui s'est à peine fondée. Et ils cherchent des solutions de type différents lieux mobiles comme ça ou par caravane ou par des fonctionnements autres que dans un lieu fixe. en fait. Et la notion de friche urbaine pourrait être très intéressante pour eux. Donc, je pense qu'il serait intéressant de les contacter. On les connaît ? Oui, on les connaît déjà un peu, mais oui, c'est vrai qu'il y a une grosse prise de contact sur l'envisage carrément. Merci beaucoup. Très bien, très bien. D'autres questions ? D'autres échanges ? Eh bien, écoutez, c'est parfait. Eh bien, je propose un applaudissement général pour saluer l'effort qu'on fait. C'est un groupe dans... ... ... ... ... Bravo, parce que je crois que c'est un déjeunissement de tout pour être en groupe prototypé. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Alors maintenant, c'est la dernière ligne droite, la nuit est en train de tomber. Je pense que l'auréole de Youn va bientôt apparaître. ... Et je voulais, on voulait, nous, l'équipe d'organisation, enfin Mathieu et moi, quand on a fait le finage, on voulait dire un mot pour remercier les experts et les mentors. On vous invite maintenant à allumer vos caméras, les experts et les mentors et donc faire un signe de Youn, dont l'auréole vient d'apparaître immédiatement. Vous voyez, Youn, l'OEAC, Mathieu, si tu peux le mettre dans Superbresse Diffusion. Où est Superbresse Diffusion d'ailleurs ? On a perdu Superbresse Diffusion. Non, 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 c'est là. Attends, je rafraîchis la page si tu veux bien. Oui. ... Un petit blanc. Enfin, il ne faut pas... C'est bon ou quoi, là ? Je ne vois pas Superbresse Diffusion, c'est peut-être moi qui ai un problème. Je rafraîchis ma page. Non, non, c'est bon, je pense. Hop, me revoilà. Je vois Superbresse Diffusion à l'oréole de Youn. Mais Youn a disparu. Alors, ce n'est pas grave. On va remercier tous les mentors. Donc Marion, Marion Lobé, elle est aimée. Merci beaucoup pour ton engagement et les deux jours que tu as passés en tant que mentor. Merci Youn, qui était l'homme à l'oréole de Brest Business School, Youn Loéac. Merci Lisa Billard qui accompagne les Solifabriques aux Fabriques du Ponant. Merci Solène Geffroy qui est par là. Je ne sais pas si elle est encore là. Solène, elle était pendant les deux jours avec un petit séjour aux urgences au passage, mais tout s'est bien passé. Jacques Burdalet qui représentait les petits débrouillards et qui était également un. qui représentait également les petits débrouillards et Vincent Brizard de TAC 29 qui a rempli son rôle de mentor avec talent comme chaque année, comme d'habitude. On va remercier également les experts. Donc Alexandre Peretschatko qui nous a présenté l'impression 3D il y a quelques minutes. Laurent Marchal qui est... Où, Laurent ? Où es-tu, Laurent ? Juste à côté de toi sur ma... Eh bien, on remercie Laurent Marchal qui était là, qui est dans son armoire électronique qui a passé les deux jours au service qui est dans son fab lab personnel. Je ne le vois plus, David, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je ne vois rien ? Allô, les studios ? Je suis là. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Ah, si je te vois, tu es à côté de moi sur mon écran. OK, donc merci beaucoup, David, du TIFAB de la Maison du Libre qui a passé également les deux jours pour filer des coups de main au projet. On va remercier les deux personnes qui ne sont pas là mais qui ont aidé beaucoup. C'est Erwann Lemorvan qui est membre du Fab Lab Iroise à Saint-Renand qui a aidé avec Mathieu à préparer la diffusion en live vidéo sur YouTube des plénières de Superbreast. Et enfin, Patrick Gondot qui est un fidèle de Superbreast et qui est excusé et qui ne pouvait pas être là cette année. Merci à toutes et à tous. Merci les mentors. Merci les experts. Bravo les équipes. Et écoutez, on va se dire au revoir. Vous souhaitez une bonne fin de dimanche. C'était Superbreast 2020 confiné. Un moment un peu particulier autour du prototypage et d'innovation au service du territoire. mais un plaisir partagé. En tout cas, toujours un plaisir à animer même à distance. Et bientôt, je serai participant. C'est promis. Voilà. Au revoir à tous et à toutes. Je fais une photo de groupe. Faites coucou. Je fais une photo de groupe. C'est important les photos de groupe. Allez, allez. 3, 2, 1. C'est fait. Alors maintenant, je change de cadrage. Photo de groupe à nouveau parce qu'il faut toujours en faire plusieurs des fois qu'elles ne soient pas bien. c'est parti. Ah zut, j'ai cliqué sur un truc. Mon Dieu. Au revoir. C'est extra. N'oubliez pas d'envoyer vos photos de lieux de travail, d'ordinateurs, de maquettes, de prototypage, de son téléphone. Et puis, vous recevrez toutes et tous un petit questionnaire de bilan pour qu'on ait un retour à froid sur l'événement. Que vous soyez mentor expert devrait vous exprimer. Enfin, on vous invitera à vous exprimer. Et puis, l'idée, c'est qu'on améliore et qu'on fasse de ce temps un temps qui soit encore plus plaisant, agréable et surtout qui permette de réfléchir et de passer à l'action pour améliorer la ville ensemble et puis inventer la ville de demain puisque, on l'a dit au démarrage, les enjeux sont sévères. Là, on est en pleine pandémie liée en partie à l'érosion de la biodiversité et au changement climatique. Et je pense que nous avons collectivement des défis à relever. et en tout cas, on en relève le premier qui est cette dimension sociale et collective où on n'hésite pas sans trop se connaître à faire des choses ensemble dans une perspective constructive. Donc, merci à toutes, merci à tous et à très bientôt. Bon, il faut y aller maintenant. Qu'est-ce que tu fais encore là ?